Salut Youtube, alors aujourd'hui vous allez voir une journée dans ma ville d'expatrié Alors je ne vais pas le survendre, franchement c'est une journée standard Aujourd'hui je ne sais pas trop ce qu'on va faire Déjà première étape, ça c'est non négociable C'est qu'on va réparer la selle du scooter Je vous montre ça, parce qu'elle est totalement déchirée Ça fait je ne sais pas combien de temps que je dois le faire Et puis je vais en profiter pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le coq Pour moi c'est l'indispensable, si vous vivez en Thaïlande Et vous avez un véhicule 1-2 roues, il vous faut absolument ça dans le coq Alors déjà une cape pour quand il pleut, surtout que là on est en pleine saison des pluies Un parapluie pour quand vous devez marcher un petit peu Des lingettes pour bébés, alors c'est pas pour les bébés, c'est pour nettoyer le scooter Quand la selle est sale Et un stylo, c'est quand on a des rendez-vous à l'immigration, à l'ambassade, des trucs comme ça En général ils n'aiment pas trop prêter les stylos Et un petit livre pour s'occuper Et j'ai oublié de vous dire mais un gros casque, un bon casque C'est indispensable Prenez pas les casques à 300 bahts si vous vivez en Thaïlande Vraiment investissez, ça coûte peut-être une centaine d'euros mais ça vaut vraiment le coup Et comme vous avez l'habitude une petite pub Si l'exploitation vous intéresse, ça soit pour venir trouver un travail en Thaïlande Ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande Ou encore vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sous le soleil Comme on a de la chance aujourd'hui en pleine saison des pluies Et bien il y a un guide vidéo complet à ce sujet là, je vous mets le lien dans la description Et ça permet d'avoir un rendez-vous ensemble lors de votre arrivée à Bangkok Bon voilà on perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite par la mission la plus dure Trouver un endroit pour réparer la selle de mon scouti Allez Une petite protection pour protéger les cheveux Pour ne pas salir la taille du casque Et ouvre toi mon casque Et on peut y aller alors C'est bon j'ai enfin trouvé un endroit qui répare les sels de scooter Là ils disent à partir de 150 baht mais j'ai un peu plus de trucs à faire On va voir comment ça coûte On va voir comment ça coûte C'est ahí ce cold ? On va voir je launched Je ne veux pas Il y aющ Je la personne Midpour Ok én En un endroit Un endroit Pas de nouveau Mon Ce mot s*** S*** Lo C'est那mma ? Unformaux 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 C'est parti. bon du coup j'ai galéré à trouver vraiment j'en avais aperçu un il y a quelques temps vers chez moi je suis allé c'était fermé après j'ai continué la route mais vraiment longtemps j'en ai aperçu un autre et pareil c'était fermé et là je commençais à aller à me diriger vers la ville donc j'ai vu de plus en trouver j'en ai trouvé un donc encore pas très loin de chez moi le problème c'est qu'il avait beaucoup beaucoup de temps et comme ça fait il m'a dit ouais je peux pas le faire tout de suite tu peux le récupérer ce soir et je dis ce soir je dois aller au next market super loin je sais pas à quelle heure je vais rentrer ça va être tard il m'a fait à quelle heure je sais pas quelle heure ça va être tard quoi il m'a fait n'importe quelle heure tu m'appelles et on change la selle et donc en attendant il m'a prêté une selle c'est celle ci elle est vraiment pas confortable pour le temps qui me la change jusqu'à jusqu'à la journée ce soir je récupère ma selle qui était cool vraiment sympa on a pu pas mal discuter comme vous avez pu voir dans la vidéo mais mais voilà donc ça cette mission elle est faite ça m'a pris presque une heure le temps de trouver un endroit et qui me change la selle et qu'on discute donc maintenant je me trouve au 7 je vais acheter à boire et qu'on va être bien frais chacun venir boire ça tranquillement je vais trouver un café ou poser pour pouvoir manger également j'ai rien mangé finalement changement de plan je me suis dit je vais m'avancer à là où je vais aller au night market ce soir du coup je me dirige vers la ville et on va aller ici donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est que la vie est ouf j'étais déjà fait une fois il y avait du monde j'espère qu'aujourd'hui il y aura moins de monde donc c'est parti bon c'est bon je suis garé on prend de l'ascenseur je sais même pas où faut que j'aille je crois faut que j'aille d'abord en m je m'appelle même plus par où faut passer pour pour accéder au café ah c'est bon je commence à avoir des souvenirs donc c'est ici vous allez voir c'est stylé l'entrée à à à à à à à à Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, j'ai enfin trouvé une place pour m'asseoir, il n'y avait pas trop de monde comparé à la dernière fois où je suis venu, c'était à l'ouverture en fait, c'était après plus d'un mois, deux mois je pense. Le café est excellent, mais c'est sûr que c'est un peu cher, 160 baht un café, c'est des prix Starbucks, après vous avez vraiment une vue magnifique comme vous pouvez le voir. Donc de toute façon, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours, ça c'est vraiment typique d'un week-end, je vais me balader à droite, à gauche, je vais voir des gens, je vais prendre un café. Donc soit un endroit un peu plus posé au bord de la rivière ou au cœur de la ville, mais c'est un vrai jardin géant. Voilà, comme aujourd'hui, ça peut arriver de temps en temps, donc j'ai une belle vue, un peu le genre ouf top, ici là on n'est pas sur le toit, mais on est très belle vue sur toute la ville. Donc jusqu'à présent j'ai utilisé 435 baht, on vit en 11 euros. Dans l'argent que j'ai utilisé pour l'instant, il y a également la réparation du siège de la moto, donc c'est 250 baht. Je n'ai pas fini ma journée, il est 14h, là je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire après. Donc pareil, je vais essayer de me rapprocher au maximum de ma destination finale. À 6h j'ai rendez-vous au marché avec quelqu'un que vous connaissez sûrement. En attendant, je vais profiter de la vue de mon café et je vous donne rendez-vous dès que j'ai fini pour aller à la prochaine destination. Je vous laisse contempler la vie encore une fois avec moi. C'est bon, on est arrivé, donc c'est juste à côté du bar Host Black Panthers. Et là on a les prix, donc ce n'est à 250 baht. Ça y est, c'est payé, donc direction le vestiaire. Là vous voyez sur la gauche, il y a un miroir, un sèche-cheveux pour se recoiffer quand on a fini. Un petit canapé pour attendre son tour. Moi je vais enlever mes chaussures pour me changer. Si vous n'avez rien à mener, vous pouvez prendre un short en libre-service. Puis vous posez vos affaires dans un casier libre. Et le mec de l'accueil arrive avec une serviette. Bon voilà, on est enfin arrivé au sauna. Vous avez vu, c'est rustique et ce n'est pas cher surtout. C'est 250 baht. Là on est dans le quartier de Rachada. Comme vous pouvez voir juste à côté, il y a la télé. Vous pouvez voir des combats. Et surtout, vous avez vraiment tout. Vous avez pain froid, pain chaud. Les deux sont à l'extrême. C'est brûlant, c'est vraiment gelé. Et vous avez sauna et amam. Et bien sûr, le short, la serviette, c'est des vieilles affaires. Il ne faut pas craindre. Et puis à chaque fois que vous venez, on vous donne un verre avec une carafe d'eau. Enfin, du thé, même s'il n'a pas trop de goût. Et surtout, des fruits qui sont à l'illimité. En fait, ils le coupent là-bas. Et dès que c'est vide, ils reviennent vous en mettre. Et avant de commencer, bien sûr, une petite douche. Et comme je vous disais tout à l'heure, là vous avez le bain chaud et là, le bain froid. Et franchement, ça passe bien. Si vous venez pendant les horaires où il y a des combats en direct à la télé, entre deux sessions de sauna ou d'amam, vous regardez quelques combats pour vous reposer avant de repartir. Et je reviens du sauna, ils ont déjà changé mes fruits. Il n'y a rien à dire, c'est super bon. Et vous avez aussi une salle de gym. Je vais vous montrer ça. Là, vous avez des machines où vous pouvez aussi faire des tractions. Il y a des gants. Si jamais vous voulez faire, j'ai envie de dire du sac, mais ce n'est pas un sac. Mais c'est possible. D'autres machines cardio. Elle a plus de quoi faire de la muscu. Comme vous avez pu voir, la salle est vraiment équipée. Il y a des gens qui passent toute leur journée ici parce qu'ils peuvent voir, manger des fruits. Ça se trouve, tu peux même commander à manger. Mais il y a un truc spécial ici. C'est surtout, il y a des massages. Alors, il y a deux types de massages. Il y a les massages normaux et les massages aquariums. Moi, j'aime les appeler. Ceux qui connaissent la Thaïlande, ils vont avoir la règle. Pour ceux qui ne veulent pas voir la boxe, sur cette télé, vous avez des films. À droite, sauna. À gauche, hammam. Du coup, c'était pas mal ce petit sauna. Et ce n'est pas cher. C'est vraiment un truc Thaï. Mais il y avait quand même pas mal d'étrangers. Il y avait des Russes. J'ai vu des Français. Il y a eu vraiment de toutes les nationalités. Mais essentiellement, c'est des tailles. On va dire 80-20. Donc, si vous venez en Thaïlande, vous voulez faire un sauna, n'hésitez pas. Après, je sais qu'il y en a dans les commentaires, ils vont me dire. On va en Thaïlande, il fait déjà super chaud. Comment veux-tu avoir envie de faire un sauna ? Mais vraiment, ça fait du bien. Là, j'ai passé trois heures. Je n'ai pas vu le temps passer. Limite, j'ai failli arriver en retard à mon rendez-vous. Et justement, mon rendez-vous, c'est un night market. Je vous tease l'endroit quand même. Et c'est avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne. Donc, la suite de cette vidéo, elle va se passer la semaine prochaine. Mettez vos idées en commentaire. Qui est-ce qui va se trouver dans cette vidéo ? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, ne voulez pas de liker, de commenter, de partager. Ça aide le référencement. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si l'exploitation vous intéresse, il y a un guide vidéo complet. Le lien est dans la description. Et ça permet d'avoir un rendez-vous ensemble. Et c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine. Enfin, surtout à la semaine prochaine. Ciao.